Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire étonnante d'une expérience de mort imminente qui a complètement changé la vie de Beckett Hayes. Il a eu une vision sur l'avenir et a reçu un avertissement divin pour le 30 septembre 2024. Ce qu'il a vu pourrait tous nous impacter. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle ville vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Beckett Hayes. J'ai 31 ans et je vis à Charleston, en Caroline du Sud. Je suis un gars ordinaire. Je travaille comme professeur d'histoire au lycée et je mène une vie assez normale. Eh bien, c'est, était du moins le cas jusqu'à il y a quelques années, quand quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. Quelque chose qui a complètement changé ma vision du monde et l'orientation de ma vie. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, je pense qu'il est important de parler un peu de mon histoire. J'ai grandi ici à Charleston, une belle ville pleine d'histoires. Mon enfance a été heureuse, mais aussi marquée par des moments difficiles. Ma mère, Eleanor, était une femme incroyable. Elle m'a beaucoup appris sur la vie et sur la foi. « Dieu a un plan, Beckett », disait-elle toujours. Et je croyais ça, tu sais, jusqu'à ce que les choses changent. Quand j'avais 11 ans, ma mère a reçu un diagnostic de cancer. Ce fut un choc pour toute la famille. Elle s'est battue avec courage, mais la maladie était plus forte. Voir ma mère, cette femme forte et pleine de vie, dépérir jour après jour, a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Même dans les pires moments, elle a gardé cet éclat dans ses yeux et cette foi inébranlable. Mais moi, j'ai commencé à tout remettre en question. La mort de ma mère m'a laissé perdue. Comment un bon Dieu peut-il permettre autant de souffrance ? Pourquoi a-t-elle dû partir si tôt ? Ces questions me tourmentaient, et je m'éloignais de la foi qui était chère à ma mère. Les années suivantes furent difficiles. Mon père a fait de son mieux pour m'y élever seul, mais l'absence de ma mère était une blessure qui ne semblait pas cicatrisée. J'ai grandi, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler comme enseignant. Extérieurement, j'avais l'air bien. J'avais un travail stable, des amis, je menais une vie paisible. Mais à l'intérieur, en moi, je portais encore ce vide, ces doutes, cette douleur de perte. C'est dans ce contexte que cela s'est produit. L'expérience qui a tout changé. Je ne cherchais pas de réponse. Je ne cherchais rien d'extraordinaire. C'était juste une autre chaude nuit d'été à Charleston. J'avais 27 ans à l'époque et à la maison. J'essayais de dormir après une longue journée de travail. Je ne pensais pas qu'en quelques heures, ma vie allait être complètement transformée. Maintenant, avec le recul, je réalise à quel point cette nuit-là a été un tournant. Tout ce que je croyais, ou ce que je ne croyais plus, a été mis à l'épreuve. L'expérience dont je vais vous parler n'est pas quelque chose que je partage souvent. En fait, peu de gens le savent. Mais je pense que c'est important de partager. Qui sait ? Peut-être que mon histoire pourra apporter du réconfort, de l'espoir ou, à tout le moins, une perspective différente à quelqu'un. Alors, si vous êtes là, en train d'écouter ou de lire ceci, sachez que ce que je m'apprête à vous dire est réel. C'est ma vérité, mon expérience. Cela peut paraître incroyable. Je sais. Si quelqu'un m'avait dit quelque chose comme ça il y a quelques années, j'en aurais probablement douté. Mais maintenant ? Maintenant, je sais qu'il y a bien plus entre le ciel et la terre que ce que nous pouvons imaginer. Tout a commencé une nuit d'été, comme je l'ai dit. Ce était une de ces soirées étouffantes à Charleston, tu sais ? Le genre de nuit où l'air semble épais, lourd. J'y était à la maison, seul, essayant de m'endormir. Il se retourna dans son lit, agité, sentant la sueur lui coller le drap dans le dos. Le ventilateur de plafond bourdonnait de manière monotone, parvenant à peine à faire circuler l'air chaud dans la pièce. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Cette sensation familière, cette oppression dans ma poitrine que je connaissais si bien depuis que je suis enfant. Je souffre d'asthme depuis que je suis petite. J'y étais donc habitué à des crises occasionnelles. Mais cette fois, cette fois, C était différent. Au début, je pensais que C était juste une autre attaque. Rien que mon inhalateur ne puisse réparer. Je m'assis sur le lit, tâtonnant sur la table de nuit, à la recherche des médicaments. Mais au fil des secondes, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Terriblement faux. L'oppression dans ma poitrine s'est accrue. Comme si une main géante m'écrasait de l'intérieur. J'ai essayé de prendre une profonde inspiration. Mais C était comme si mes poumons avaient oublié comment fonctionner. L'air n'est pas entré. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une véritable panique viscérale. Ce n'était pas une crise d'asthme ordinaire. C'était quelque chose de bien pire. Je me levais du lit en titubant. J'avais besoin d'accéder au téléphone, d'appeler une ambulance. Mais mon corps ne voulait pas coopérer. Mes jambes tremblaient, trop faibles pour me soutenir. Je suis tombé à genoux sur le sol de la chambre, luttant toujours désespérément pour respirer. La panique augmentait à chaque seconde. Ma vision commença à s'assombrir sur les bords, des points noirs dansant devant mes yeux. J'ai essayé de crier à l'aide, mais aucun son n'est sorti. J'avais l'impression que ma gorge S était complètement fermée. C'est à ce moment-là que quelque chose d'étrange s'est produit. Au milieu de la terreur et du manque d'air, j'ai senti un calme étrange commencer à m'envahir. C'était comme si mon corps avait soudainement décidé que cela ne valait plus la peine de se battre. La douleur commença à s'atténuer. La panique se dissipa, allongée sur le sol de ma chambre, incapable de bouger ni de respirer. J'avais la nette sensation que j'y étais en train de mourir. Et la chose la plus effrayante ? Je n'avais plus peur. C'était comme si une partie de moi savait que tout allait bien, que ce n'était qu'une transition. Ma conscience semblait s'étendre, se déconnecter de mon corps physique. C était un sentiment impossible à décrire de manière adéquate. Comme si je flottais, me éloignant de moi-même. J'ai vu mon corps étendu sur le sol, immobile, mais je n'y ai ressenti aucun attachement. C'était comme regarder un vieux manteau que je n'avais plus besoin de porter. À ce moment-là, j'ai eu une pensée soudaine et claire. Alors c'est comme ça que tu meurs. Il n'y avait aucune peur dans cette pensée, juste une sorte de curiosité lointaine. Et puis, quand j'ai pensé que tout était fini, quand j'ai pensé que ce serait mon dernier moment de conscience, quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, tout a changé. L'obscurité qui avait envahi ma vision s'est dissipée, laissant place à quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Devant moi, un immense tunnel rotatif est apparu. C'était quelque chose de si vaste, de si majestueux, qu'il défiait toute description. Le tunnel semblait sans fin. Ces murs, si je peux l'appeler ainsi, étaient faits d'une lumière brillante et pulsée. Ce n'était pas une lumière aveuglante ou désagréable. C'était chaleureux, invitant. Les couleurs changeaient constamment, créant des motifs et des formes que je n'avais jamais vues auparavant. C'était comme si je voyais toutes les couleurs de l'univers en même temps. Mais le plus impressionnant n'était pas le tunnel lui-même. Autour de lui, flottant comme s'il n'y avait pas de gravité, se trouvaient d'innombrables petites boules de lumière. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'étoiles ou d'une sorte de phénomène cosmique. Mais ensuite, avec une certitude dont je ne peux pas expliquer d'où cela venait, j'ai compris. Ces lumières étaient des âmes. Chaque petite boule de lumière avait sa propre impersonnalité, pour ainsi dire. Certains brillaient vivement, d'autres avaient une lueur plus douce. Certains se déplaçaient rapidement, d'autres flottaient sereinement. C'était comme si chacun racontait une histoire différente, une vie unique. Et le plus incroyable, je n'étais pas seul dans ce voyage. Les lumières, les âmes semblaient me remarquer. Ils s'approchaient, m'entouraient, comme s'ils m'accueillaient. Il n'y avait pas de communication verbale. Mais je pouvais ressentir une sorte de reconnaissance, d'acceptation. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance totale. C'était comme si ces âmes me connaissaient mieux que moi-même. Il n'y avait aucun jugement, aucune attente, juste une acceptation pure et inconditionnelle. Le tunnel semblait m'appeler. Il y avait une force douce mais indéniable qui me tirait vers l'intérieur. Ce n'était pas une sensation physique, ça était plutôt une invitation, comme si l'univers lui-même m'invitait au voyage. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à contempler cette scène incroyable. Cela aurait pu durer des secondes ou des éternités. Le temps semblait n'avoir plus aucun sens à cet endroit. J'ai été complètement enveloppé par la beauté et la paix qui émanaient de ce décor. Les souvenirs de ma vie sur Terre semblaient lointains, comme un rêve dont je venais de me réveiller. Toute la douleur, toute la peur que j'avais ressenti quelques instants auparavant, avaient complètement disparu. Je me sentais légère, libre comme je n'avais jamais connu auparavant. Alors que je flottais là, entouré de ces âmes lumineuses, j'ai eu une profonde prise de conscience. La mort, haine, n'était pas la fin. C'était juste une transition, un passage vers quelque chose de plus grand, de plus beau et de plus significatif que ce que j'aurais pu imaginer. Avec cette certitude dans le cœur, je me suis donné au voyage. Sans crainte, sans hésitation, je me laisse guider par le tunnel. Où aller ? Je ne savais pas. Mais pour la première fois de ma vie, ou de ma mort, je n'avais pas peur de l'inconnu. J'y étais prêt à découvrir ce qui m'attendait de l'autre côté. Au fur et à mesure que je progressais dans le tunnel, la sensation de mouvement s'intensifiait. C'était comme si je voyageais à une vitesse inimaginable, mais en même temps complètement immobile. Les parois du tunnel tourbillonnaient autour de moi, créant des motifs hypnotiques de lumière et de couleurs. Et puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Le tunnel a disparu, et je me suis retrouvé enveloppé par une lumière si intense, si pure, que je ne pouvais presque pas la supporter. Ce n'était pas une lumière nocive pour les yeux. En fait, je n'étais même pas sûr d'avoir encore des yeux à ce moment-là. C'était une lumière qui pénétrait chaque fibre de mon être, me remplissant d'un sentiment de chaleur et d'amour indescriptible. Lorsque ma vision s'est adaptée, j'ai commencé à réaliser où j'étais. C était un endroit, eh bien, l'appeler un endroit N était peut-être pas le bon mot. C était plutôt un état des « être ». Je me suis retrouvé dans un vaste près, mais un près comme je n'en avais jamais vu sur Terre. Le sol, si je peux l'appeler ainsi, était couvert de fleurs de toutes les couleurs imaginables. J'en reconnaissais certains, d'autres m'étaient complètement étrangers. Chaque fleur semblait émettre sa propre lumière douce, contribuant à la lueur globale qui enveloppait tout. Le paradis ? Eh bien, il n'y avait pas exactement le paradis tel que nous le connaissons. C'était plutôt comme si tout l'espace au-dessus était rempli d'une lumière chaude et dorée. Il n'y avait pas de soleil visible, mais la lumière semblait venir de toutes les directions à la fois, éliminant les ombres. L'air, encore une fois, je ne sais pas si « air » est le bon mot, était empli d'un parfum doux et réconfortant. C'était comme si je pouvais sentir la paix, si cela a du sens. Chaque respiration m'emplissait d'un sentiment de bien-être et de contentement que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mais le plus impressionnant était le sentiment d'être complètement présent. Sur Terre, nous avons toujours des pensées qui nous trottent dans la tête, des inquiétudes sur le passé ou le futur. Là-bas, rien de tout cela n'existait. J'y étais totalement immergé dans l'instant présent, conscient de chaque détail autour de moi, avec une clarté surprenante. En admirant toute cette beauté, j'ai remarqué quelque chose au centre de cette prairie sans fin. C'était un bâtiment imposant, une structure carrée qui semblait faite de... lumière solide ? C'est difficile à décrire. Les murs, si je puis dire, brillaient d'un éclat qui leur était propre et semblait torner de bijoux aux couleurs vives et scintillantes. J'ai ressenti une attirance irrésistible pour ce bâtiment. Ce n'était pas une attirance physique, mais quelque chose de plus profond, comme si mon essence même était appelée. J'ai commencé à avancer vers lui, non pas en marchant comme nous le ferions sur terre, mais presque en flottant. À mesure que je me rapprochais, le sentiment d'être devant quelque chose de divin, quelque chose au-delà de ma compréhension, grandissait. C'était écrasant, mais dans le bon sens. Je me sentais petite face à cette grandeur, mais en même temps, incroyablement valorisée et aimée. En m'approchant, je vis que le bâtiment avait trois grandes portes, ce n'était alors pas des portes ordinaires. Elles semblaient être faites de perles géantes, chacune rayonnant d'une lumière douce et invitante. quelque chose en moi savait, avec une certitude absolue, que de l'autre côté de ces portes se trouvait Jésus. Je ne pouvais pas le voir, mais sa présence était indéniable. C'était comme si tout cet endroit, toute cette expérience, était une extension de son amour. La paix que je ressentais, l'amour qui m'entourait, tout émanait de lui. Debout là, devant ces portes nacrées, j'ai ressenti un mélange d'émotions que je n'avais jamais ressentis auparavant. C'était une combinaison de respect, d'amour, de paix et d'attente presque palpable. Je savais, avec toute la certitude de mon être, que j'allais rencontrer Jésus. Les portes brillaient de leur propre lumière, douce et accueillante. Je pouvais sentir une chaleur émaner d'eux, pas une chaleur physique, mais quelque chose qui réchauffait mon âme. C'était comme si tout l'amour de l'univers était concentré de l'autre côté de ces portes, alors que j'envisageais de passer à l'étape suivante. Quelque chose d'incroyable s'est produit. Le bâtiment commença à briller encore plus fort si cela était possible. La lumière est devenue si vive que pendant un instant j'ai cru que j'allais devenir aveugle. Mais il n'y avait aucune douleur, aucun inconfort. C'était comme si mes yeux, ou tout ce que j'utilisais pour voir dans cet état, S, étaient adaptés instantanément. Et puis, juste devant moi, une silhouette est apparue. ce N était pas Jésus, comme je m'y attendais, mais quelque chose de tout aussi majestueux et impressionnant. C était un être de lumière, si radieux et si beau que ça faisait presque mal de le regarder directement. C.C.A.L., je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi, semblait être faite de énergie pure, scintillante de couleurs dont j'ignorais même l'existence. Instinctivement, je savais de qui il s'agissait. Gabriel. L'ange Gabriel était devant moi. Aucun mot n'a été prononcé, du moins pas dans le sens que nous connaissons. C'était plutôt comme si ces pensées affluaient directement dans ma conscience. Et la première chose que j'ai ressenti, c'est un amour inconditionnel, une acceptation totale. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de condamnation. Juste un amour pur et infini. Gabriel m'a donné un sentiment de paix si profond que j'avais l'impression que toutes les inquiétudes et toutes les peurs que j'avais eues dans ma vie S étaient simplement dissoutes. C'était comme si, pour la première fois, je comprenais vraiment ce que signifiait être en paix. Mais cette paix s'accompagnait également d'une entente, une compréhension que même si je suis si proche du paradis, si proche de Jésus, ce n'était pas encore le moment pour moi d'y rester. Cette révélation aurait dû me rendre triste ou déçu, mais étrangement, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sorte de... but. Gabriel n'avait pas besoin de le dire avec des mots. Je viens de comprendre. Mon voyage sur terre naine n'était pas encore terminé. Il y avait plus à faire, plus à expérimenter, plus de personnes à toucher dans ma vie. Et puis, doucement, Gabriel a commencé à me montrer des choses. Vision du futur, compréhension profonde de la vie et de l'univers. C'est été comme si, pendant un bref instant, je pouvais tout voir et tout comprendre. Le puzzle de l'existence avait un sens, chaque pièce s'assemblant parfaitement. A ce moment-là, devant Gabriel, si proche de Jésus, je me sentais complète. Complétée d'une manière que je n'aurais jamais crue possible. Et c'est avec ce sentiment de plénitude que j'ai reçu le message qui allait changer ma vie pour toujours. Gabriel a commencé à me transmettre un message, non pas avec des mots, mais avec des images, des sentiments et des compréhensions qui affluaient directement dans ma conscience. C'était un message d'urgence, mais aussi d'espoir. L'ange m'a montré des visions du futur, un futur pas trop lointain. J'ai vu le monde traverser de grands changements, d'immenses défis auxquels l'humanité serait confrontée. Catastrophes naturelles, conflits, douleurs et souffrances. Mais j'ai aussi vu de l'espoir. J'ai vu des gens se rassembler, s'entraider, surmonter l'adversité avec amour et compassion. Et puis, Gabriel m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle, si je respirais encore dans cet état. J'ai vu une date, le 30 septembre 2024. Cette date brillait avec une intensité particulière, comme s'il s'agissait d'une étape cruciale dans l'histoire de l'humanité. Gabriel m'a fait comprendre que ce jour serait le début du grand jugement. Non pas un jugement au sens de condamnation, mais un moment de séparation, de choix. Les âmes qui vivaient selon les enseignements de Dieu, qui cultivaient l'amour, la compassion et la bonté, seraient élevés. Ceux qui se sont égarés, qui se sont détournés de l'amour et de la lumière, connaîtront un sort différent. Mais la chose la plus importante que Gabriel m'a transmise, c'est qu'il était encore temps. Il est temps de changer, de regretter, de faire le bon choix. Et c'est là que j'ai compris mon rôle dans tout ça. Gabriel m'a fait comprendre que ma mission était de revenir sur Terre et de partager ce message. Pas de manière alarmiste ou effrayante, mais avec amour et compréhension. Je devrais être une lueur d'espoir, montrant aux gens qu'il est encore temps de se reconnecter au divin, de choisir le chemin de l'amour. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai senti un poids énorme sur moi. Comment moi, simple professeur d'histoire, pourrais-je assumer une responsabilité aussi énorme ? Comment pourrais-je convaincre les gens de quelque chose d'aussi extraordinaire ? Mais Gabriel, sentant mon hésitation, m'enveloppa d'une vague d'amour et de confiance si puissante que tous mes doutes font dire. Il m'a fait comprendre que je ne serai pas seul dans cette mission. Cette force divine m'accompagnerait à chaque étape du chemin. Gabriel m'a aussi montré qu'il ne s'agissait pas de convertir les gens ou d'imposer des croyances. Ma mission était simplement de partager mon expérience, de semer la graine d'espoir et d'amour dans le cœur des gens. Le reste, le choix final, reviendrait à chacun. En assimilant tout cela, j'ai ressenti une immense gratitude. Gratitude d'avoir été choisi pour cette mission. Gratitude pour l'opportunité de faire une différence. Gratitude pour avoir vécu cet amour inconditionnel. Et puis, avec douceur, Gabriel commença à me préparer à mon retour. Il m'a fait comprendre que, à mon retour, je me souviendrai de tout ce que j'ai vu et ressenti, que cette expérience resterait gravée à jamais dans mon âme. Avec un dernier câlin de lumière et d'amour, Gabriel commença à s'éloigner. Les visions du futur, la compréhension profonde de l'univers, tout commença à se dissiper comme un rêve éveillé. Mais l'amour, la paix et le but sont restés. J'y étais prêt à y retourner, prêt à remplir ma mission, prêt à être un messager d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Quitter cet endroit de paix et d'amour absolu a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Une partie de moi voulait rester, plonger dans cette lumière éternelle et ne jamais partir. Je sentais la présence de ma mère là, quelque part, et le désir de la retrouver était presque irrésistible. Mais je savais que j'avais une mission à accomplir. Les paroles de Gabriel, si je peux les appeler des mots, résonnaient encore dans ma conscience. Le monde avait besoin de savoir ce qui allait arriver et j'avais été choisi pour partager ce message. J'ai senti mon âme être doucement retirée. C'était comme s'il nageait à contre-courant d'un courant doux mais persistant. Les couleurs vibrantes du paradis ont commencé à s'estomper, laissant place à une obscurité réconfortante. Ce n'était pas une obscurité effrayante mais plutôt le crépuscule d'une journée parfaite. En m'éloignant, je pouvais sentir revenir les limites du monde physique. Le poids de mon corps, la sensation d'avoir des poumons qui avaient besoin d'air, la conscience du temps linéaire, c'était comme enfiler un gros manteau après avoir flotté librement dans l'eau. et puis, en un clin d'œil, c'était de retour. J'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé allongé sur le sol de ma chambre, exactement là où j'y étais tombé lors de ma crise d'asthme. La première chose que j'ai remarqué, c'est que je pouvais respirer normalement. Le serrement dans ma poitrine, la panique, tout avait disparu comme si cela ne s'était jamais produit. Lentement, je me suis assis. La chambre était exactement comme je l'avais laissé. Le ventilateur du plafond bourdonnait toujours de manière monotone. L'horloge sur le mur sonnait quelques minutes seulement après l'heure à laquelle je me souvenais pour la dernière fois de l'avoir regardé avant l'attaque. C'était comme si seulement quelques instants s'étaient écoulés dans le monde physique, alors qu'il me semblait que j'avais vécu une éternité. Je suis resté assis là pendant un long moment, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Une partie de moi se demandait si ce n'était qu'un rêve, une hallucination provoquée par un manque d'oxygène. Mais au fond de mon cœur, je le savais. Je savais que cela avait été réel, plus réel que tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Les souvenirs de cette expérience étaient gravés dans mon esprit. Le tunnel de lumière, les âmes brillantes, la prairie céleste, Gabriel, tout était là, limpide, et à ces souvenirs est venue la certitude de la mission qui m'a été confiée. Je me levais, les jambes un peu tremblantes, et me dirigeais vers la fenêtre. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne de Charleston, les étoiles scintillant doucement. Le monde extérieur était le même, mais je savais qu'il avait changé. Ou plutôt, j'avais changé. À ce moment-là, j'ai fait une promesse silencieuse. J'ai promis d'honorer la deuxième chance qui m'était donnée, que je vivrais chaque jour avec un but, en répandant l'amour et l'espoir. Cela me préparerait à ce qui allait arriver et aiderait les autres à se préparer également. J'ai regardé le calendrier sur le mur. La date du grand jugement, le 30 septembre 2024, me paraissait lointaine, mais je savais que le temps passerait vite. Il y avait beaucoup à faire, beaucoup de gens à toucher. Avec un profond soupir, je me recouche. Je savais que le sommeil ne viendrait pas facilement cette nuit-là. Mon esprit était rempli de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'avais appris. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Une paix qui venait du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul. Et cela, chaque jour, désormais, serait l'occasion de faire la différence. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, ma vie a pris une nouvelle dimension. Pendant la journée, j'ai continué ma routine habituelle. Donner des cours, corriger des examens, vivre la vie ordinaire d'un professeur d'histoire. Mais la nuit, quand je fermais les yeux, c'est été comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi. J'ai commencé à avoir des rêves. Pas des rêves ordinaires, ceux dont on se souvient à peine au réveil. Celles-ci étaient différentes, vifs, intenses, chargées de sens. C'étaient des rêves qui semblaient plus réelles que la réalité elle-même. Au début, les rêves étaient fragmentés, difficiles à comprendre. Des éclairs des, événements futurs, des symboles que je n'ai pas bien compris. Mais au fil du temps, ils sont devenus plus clairs, plus détaillés. Un rêve en particulier revenait fréquemment. Dans celui-ci, j'ai vu le ciel ouvert. C'était comme si un rideau invisible s'arrachait, révélant une lumière si intense qu'elle en était aveuglante. et de cette lumière, une silhouette majestueuse descendit, enveloppée dans un manteau blanc qui semblait être fait de pure lumière. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Il descendit lentement, ses pieds ne touchant pas le sol. Ses mains et ses pieds portaient encore les marques des clous de la crucifixion, mais pas de blessures aussi douloureuses. Ils étaient comme des insignes d'honneur, brillants d'une lumière qui leur étaient propres. Son expression était celle d'un amour infini, mais aussi de détermination. Il a regardé la terre en contrebas et je pouvais sentir le poids de ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui venait juger, mais un jugement basé sur l'amour et non sur la condamnation. Et puis, sa voix a résonné. Ce n'était pas une voix au sens traditionnel du terme. C'était comme si chaque atome de l'univers vibrait avec ses paroles. Le jour du jugement est venu. À ce moment du rêve, j'essayais toujours d'avertir les gens autour de moi. J'ai vu mon père, mes amis, mes élèves. J'ai essayé de crier, d'essayer de leur faire comprendre ce qui se passait, mais c'était comme si ma voix avait été volée. Personne ne pouvait m'entendre. Je me suis réveillé de ces rêves en sueur, le cœur battant. Le sentiment d'urgence, que le temps était compté, m'a accompagné tout au long de la journée. D'autres rêves me montraient des scènes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre dévastant des villes, des tsunamis engloutissant des côtes entières, des incendies dévorant des forêts. Mais le plus effrayant n'était pas les catastrophes elles-mêmes, mais l'indifférence des gens. C'était comme si la plupart étaient aveugles aux signes et continuaient leur vie comme si de rien n'était. Il y avait aussi des rêves d'espoir, des visions de personnes se rassemblant et s'entraidant en temps de crise. Des communautés se forment, basées sur l'amour et l'attention mutuelle. Ces rêves m'ont donné de la force, m'ont rappelé pourquoi ma mission était si importante. Une nuit, j'ai fait un rêve différent. Dans ce document, j'y étais de retour dans cette prairie paradisiaque que j'avais vue lors de mon expérience de mort imminente. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Des milliers de personnes étaient avec moi, toutes regardant le ciel avec des expressions de paix et de joie. J'ai compris que ces étaient des âmes qui avaient choisi le chemin de l'amour, qui étaient préparées pour le grand jugement. Je me suis réveillé de ce rêve avec les larmes aux yeux, mais ces étaient des larmes de joie et d'espoir. C'était un puissant rappel que malgré tous les défis et difficultés à venir, un objectif plus important était en jeu. Un avenir de lumière et d'amour attendait ceux qui étaient prêts à l'embrasser. Ces rêves sont devenus mon guide, ma boussole morale. Ils m'ont constamment rappelé l'urgence de ma mission et l'importance de chaque jour, de chaque interaction, de chaque opportunité de partager l'amour et l'espoir. J'ai commencé à tenir un journal de mes rêves. Chaque matin, dès mon réveil, j'y écrivais tout ce dont je me souvenais. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des modèles, des symboles récurrents. C'était comme s'il apprenait une nouvelle langue, la langue du divin. Mais tous les rêves n'étaient pas faciles à réaliser. Certaines étaient si intenses, si vives, que je me réveillais épuisé, comme si j'avais vécu des années en une seule nuit. À cette époque-là, il était difficile de se concentrer sur le travail, sur les tâches quotidiennes. Mes collègues ont remarqué que j'y étais différent, plus distant, mais je ne savais pas comment expliquer ce qui se passait, comment leur dire que chaque nuit je voyageais vers le futur, que je voyais la fin des temps approchés. Comment pouvaient-ils expliquer qu'ils portaient le poids de la connaissance du grand jugement ? C'est à cette époque que j'ai commencé à vraiment comprendre le fardeau des anciens prophètes, la solitude de porter une vérité à laquelle peu de gens croiraient, la responsabilité d'essayer de sauver des âmes qui, souvent, ne voulaient pas être sauvées, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Chaque rêve, chaque vision était un rappel de l'amour inconditionnel que j'avais vécu sur cet autre plan. C'était un appel à être meilleur, à faire plus, à aimer plus profondément. Et ainsi, nuit après nuit, j'ai dérivé dans ce monde de rêves prophétiques, toujours anxieux et un peu effrayé par ce que j'allais voir ensuite, mais reconnaissant pour les conseils et le but qu'ils ont apporté à ma vie. Une nuit particulièrement difficile, après une journée d'école stressante avec des étudiants indisciplinés et un collègue sceptique qui se moquait de mes théories du complot sur la fin des temps, j'ai fait un rêve pas comme les autres. Cette fois, il n'y a eu ni catastrophe, ni foule, ni ciel ouvert. C'était un cadre simple et familier, la cuisine de la maison où j'ai grandi, l'arôme de la tarte aux pommes fraîchement cuites remplissait l'air et la lumière dorée de la fin de l'après-midi pénétrait à travers les fenêtres, donnant à la pièce une lueur presque éthérée. Et elle était là, ma mère, Eleonore, plus jeune et plus radieuse que dans mes souvenirs, sans aucune trace de la maladie qui l'a emportée. Elle me tournait le dos, remuant quelque chose sur la cuisinière, fredonnant doucement un air que je n'avais pas entendu depuis des années. Mère, ma voix était tremblante, presque un murmure, elle se retourna et son visage elle s'éclaira d'un sourire qui semblait contenir tout l'amour de l'univers. Beckett, ma chère, j'ai couru vers elle, me sentant à nouveau comme un enfant. Nous nous sommes embrassés et à ce moment-là, toutes les inquiétudes, toutes les peurs, tous l'épuisement des derniers mois se sont tout simplement dissous. « Tu vas si bien, mon fils ! » dit-elle en se reculant légèrement pour me regarder dans les yeux. « Je suis tellement fier de toi ! » Les larmes coulèrent sur mon visage. « Maman, c'est tellement dur ! » Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas assez fort pour cette mission. Elle tenait mon visage dans ses mains, son contact si réel qu'il était difficile de croire que c'était un rêve. « Beckett, tu es plus fort que tu ne le penses. Tu te souviens de ce que j'ai toujours dit ? Dieu a un plan. » « Je sais, maman, mais parfois c'est si difficile de comprendre ce plan. » Elle sourit, un sourire plein de sagesse et d'amour. « Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, chérie. Nous avons juste besoin de faire confiance et de faire notre part. » « Et tu le fais à merveille. » Nous avons parlé pendant ce qui semblait être des heures. Elle aime écouter parler de mes peurs, de mes doutes, de mes rêves. Il m'a donné des conseils, m'a réconforté, m'a encouragé. C'était comme si toutes ces années d'intervalle n'avaient jamais existé. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué que la lumière dans la cuisine changeait. Elle est devenue plus intense, plus brillante, me rappelant la lumière que j'ai vue lors de mon expérience de mort imminente. Ma mère a remarqué mon regard. « Il est presque temps pour toi de revenir, chérie. » La panique m'a frappée. « Non, maman, s'il te plaît. Je ne veux pas y aller. Tu me manques tellement. » Elle m'a encore serré dans ses bras et je pouvais sentir tout son amour m'entourer. « Je suis toujours avec toi, Beckett. Toujours. Et nous te reverrons, je le promets. Mais pour le moment, tu as un travail important à faire. » La lumière devenait de plus en plus brillante, presque aveuglante. « T'en me souviens-toi, mon fils. » La voix de ma mère semblait lointaine maintenant. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Utilise-le bien. Je me suis réveillé le visage mouillé de larmes, mais le cœur léger est plein d'amour. Cette rencontre, même en rêve, m'a donné une force renouvelée. Je savais que ma mère allait bien, qu'elle était fière de moi et qu'un jour nous nous reverrions. Plus que jamais, j'étais déterminé à remplir ma mission. Pour moi, pour ma mère et pour toutes les âmes, je pourrais aider à trouver le chemin vers la lumière avant le grand jugement. Aujourd'hui, quatre ans après mon expérience de mort imminente, je suis plus que jamais engagé dans la mission qui m'a été confiée. Chaque jour est une occasion de répandre l'amour, de planter des graines d'espoir, de préparer les gens à ce qui est à venir. Cela n'a pas été facile. Je suis souvent accueilli avec scepticisme, avec des rires, avec des regards de pitié. Certains me traitent de fou, d'autres de fanatiques religieux. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner, où le poids de la responsabilité me semblait trop lourd à porter. Mais ensuite, je me souviens. Je me souviens de l'amour inconditionnel que j'ai ressenti sur cet autre plan. Je me souviens de la présence de Gabriel, du message urgent qu'il m'a confié. Je me souviens du rêve de ma mère, de ses encouragements et de son amour. Et je trouve la force de continuer. Ma vie a radicalement changé depuis cette nuit. Je continue d'enseigner l'histoire. Mais je vois désormais chaque cours comme une opportunité de semer des graines de gentillesse et de compassion dans le cœur de mes élèves. Je ne parle pas ouvertement du grand jugement à l'école. Cela me coûterait probablement mon travail. Mais j'essaie d'inspirer mes élèves à être meilleurs, à se soucier les uns des autres, à faire une différence dans le monde. Le week-end et le soir, je consacre mon temps à des groupes d'études et de méditation. des gens de tous âges et de tous horizons se réunissent chez moi pour discuter de spiritualité, en apprendre davantage sur l'amour et la compassion et se préparer à ce qui est à venir. Je n'impose mes convictions à personne. Je partage simplement mon expérience et j'encourage chacun à rechercher sa propre vérité. Les rêves prophétiques continuent, parfois plus intensément que jamais. Chaque vision, chaque symbole est soigneusement noté dans mon journal. Au fil du temps, j'ai appris à mieux interpréter ces messages, à voir l'interconnexion entre eux et les événements du monde réel. À l'approche du 30 septembre 2024, je ressens un mélange d'anxiété et d'espoir. Anxiété parce que je sais que beaucoup ne sont pas encore préparés, que beaucoup sont encore perdus dans les ténèbres de l'égoïsme et du matérialisme. J'espère parce que je vois, jour après jour, davantage de personnes est s'éveiller, davantage de cœurs s'ouvrir à l'amour et à la compassion. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer ce jour-là. Mes rêves et mes visions me donnent un aperçu, mais je sais que la réalité peut être très différente de ce que j'imagine. Ce dont je suis sûr, c'est que ce sera un moment de choix, un moment de séparation entre ceux qui ont choisi le chemin de l'amour et ceux qui se sont perdus dans les ténèbres. À l'approche de ce jour, je poursuis ma mission avec un dévouement renouvelé. Chaque personne que je peux atteindre, chaque cœur que je peux toucher, est une victoire. Je sais que je ne peux pas sauver le monde entier, mais si je peux faire une différence dans la vie de quelques personnes, cela en vaudra la peine. Je regarde l'avenir avec un mélange de peur et d'attente. Je sais que des temps difficiles arrivent et que l'humanité sera confrontée à des défis comme jamais auparavant. Mais je sais aussi qu'il y a de l'espoir. Cet amour est plus fort que la peur, cette lumière triomphe toujours des ténèbres. Mon expérience de mort imminente m'a appris que la vie est précieuse, que chaque instant est une opportunité de faire une différence. Et c'est ainsi que j'ai l'intention de vivre jusqu'au grand jugement et au-delà, avec amour, avec un but, en sachant que, quoi qu'il arrive, nous sommes tous liés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et pour vous qui lisez ou écoutez mon histoire, je vous laisse une demande. Ouvrez votre cœur. Permettez-vous de ressentir l'amour qui imprègne l'univers entier. Préparez-vous non pas avec peur mais avec espoir. Parce qu'en fin de compte, c'est l'amour qui compte. C'est l'amour qui nous sauve. C'est l'amour qui nous ramène à la maison. L'avenir est peut-être incertain, mais je sais une chose. Nous faisons tous ce voyage ensemble. Et ensemble, avec amour et compassion, nous pouvons affronter tout ce que le destin nous réserve. de la maison. Sous-titrage FR ?